Musique Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Youtube aujourd'hui pour vous partager 5 astuces pour commencer la course à pied. Donc comme vous, moi aussi un jour j'ai été débutante, c'est pourquoi je me suis dit que j'allais rassembler dans une vidéo toutes mes astuces pour vous lancer. Et on commence tout de suite par la première astuce, c'est à dire bien s'équiper. Mais peu importe le niveau que vous avez, c'est super important d'investir dès le début dans une bonne paire de baskets. Et même pour les femmes, aussi des brassières, c'est super important pour le soutien de votre poitrine. Petit aparté, puisque je pense que je vais avoir la question, je porte aujourd'hui une tenue Under Armour. Et petit bon plan, grâce à Cuponation, vous avez actuellement moins 15% sur tout le site internet d'Under Armour. Donc c'est peut-être le moment d'investir. Voilà, et donc n'oubliez pas bien s'équiper, c'est super important. Comme ça, vous éviterez de vous blesser si vous portez de mauvaises baskets. D'ailleurs, j'avais édité une vidéo pour vous conseiller dans le choix de vos baskets. Donc n'hésitez pas à la revisionner. Deuxième astuce, tout simplement, bien s'échauffer. En début de chaque séance, je vous conseille vraiment de consacrer 5, 10, voire 15 minutes à l'échauffement par des petits mouvements, des exercices de foulée. Et ne pas hésiter à consacrer la première partie de votre sortie running à de la marche rapide pour bien échauffer votre corps et prendre l'habitude de vous réveiller de manière musculaire et sans jamais vraiment partir tout de suite courir. C'est vraiment pas conseillé. Troisième astuce, n'oubliez pas surtout de vous étirer après chaque séance de running. Donc peut-être pas tout de suite après, mais surtout consacrez environ 15 minutes aux étirements. Ça vous fait du bien, ça vous apaise et surtout, ça entretient vos muscles et ça prévient l'apparition de blessures et c'est super important. N'hésitez pas à ce titre à revisionner la vidéo que j'avais faite avec ma routine étirements. Ça vous donnera des idées d'étirements à effectuer après votre session running. Quatrième astuce, pensez à vous fixer des objectifs running. Donc c'est-à-dire ne partez pas courir dans un parc que vous ne connaissez pas, allez dans un parc que vous connaissez et dites-vous bon bah pour cette première sortie je vais faire deux tours, puis pour la troisième sortie je vais faire trois tours et ainsi de suite. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs de minutes. Donc par exemple je vais courir 10 minutes, puis ensuite je vais courir 15 minutes. Franchement n'hésitez pas, mais c'est super important de vous fixer un objectif. Ça vous permettra de vous motiver à sortir courir. Et en parlant de motivation, c'est ma cinquième astuce. N'oubliez pas de vous donner une petite motivation, c'est-à-dire à choisir un parc super joli avec un beau paysage qui vous motive, qui vous donne envie de sortir. N'hésitez pas aussi à vous mettre de la musique, ça peut vous motiver à continuer à courir plus longtemps. Ou encore à investir peut-être dans une montre pour vous motiver à courir en vous fixant des objectifs de temps que vous pouvez voir sur celle-ci. Mais personnellement moi la musique et le paysage sont vraiment mes deux mes deux petites astuces pour rester motivé à courir. Voilà, ça fait déjà cinq astuces. Je pense qu'avec ça vous avez de quoi bien vous lancer dans la course à pied. Cela étant dit, ceci n'est pas de la pub. Voilà, et si vous voulez peut-être plus de détails sur comment vous lancer dans la course à pied avec vraiment plein plein d'informations, je ne peux que vous conseiller mon livre ou encore l'autre livre que je viens de publier 8 semaines pour courir une heure. Ça fonctionne, j'ai déjà eu plusieurs retours de mails. Alors n'hésitez pas, vraiment la course à pied est un sport hyper accessible, hyper motivant et surtout vous allez voir, vous allez pouvoir progresser hyper rapidement et voir la différence sur votre physique vraiment super, enfin très très vite. Alors n'hésitez pas et surtout n'ayez pas honte de vous lancer dans la course à pied. On a tous débuté, on a tous été rouge, on a tous eu du mal à respirer au début mais ce n'est pas grave, après vous verrez, vous serez super forte hyper rapidement. Donc lancez-vous ! N'hésitez pas à partager vos runs sur les réseaux sociaux avec le hashtag DumdidouCrou Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous l'avez aimé et pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada